C'est un décor de carte postale. A deux pas de la corniche, le théâtre Sylvain, théâtre de verdure, a été créé par Dominique Piazza en 1923 et inauguré le 14 juillet de la même année par Eugène Sylvain. Ils se promenaient sur le chemin là-haut et ils ont entendu des joueurs de boule, ils entendaient toutes leurs réflexions. Donc Sylvain a été très étonné et il a demandé à sa femme de descendre et de chanter. Ça a résonné, ils ont entendu ça, c'était merveilleux. Et Dominique Piazza, qui s'intéressait beaucoup à tout ce qui était art, culture, cherchait à monter un théâtre en plein air à Marseille justement. Donc il a saisi la balle au banc, il a acheté le terrain et il a fait construire le théâtre. Doté d'un très bon acoustique, ce lieu accueille rapidement de nombreux spectacles. Mais en 1956, lors d'une représentation, un orage interrompt la pièce. Le théâtre se voit contraint de fermer ses portes. Il faudra attendre les années 90 pour y revoir de nouvelles manifestations. En 2009, il s'offre une nouvelle jeunesse. Aujourd'hui, il accueille concerts acoustiques et cinéma en plein air. Beaucoup de gens passent, ne le voient pas, ne le connaissent pas. Nous, c'est par hasard qu'on a connu ça et je trouve que c'est un lieu formidable. Très convivial, c'est sympathique, c'est tranquille. Voilà, on entend très bien, c'est parfait. Ça donne l'impression d'être dans une arène. Et c'est pour ça que j'aime. D'accord, c'est tout. Vous venez souvent ? Chaque fois que je peux, je vais, oui, quand même. Théâtre de proximité à ciel ouvert, il peut recevoir jusqu'à 3500 spectateurs. Reste à régler les problèmes d'accès. En effet, le quartier est mal desservi en transport en commun et il n'y a pas de parking. Nous, on travaille beaucoup sur le local pour que les gens viennent à pied. Les gens descendent du Roucas, de Bombard, d'Andoum, des Catalans, ils viennent à pied, ils peuvent faire un kilomètre, un kilomètre et demi. Il est évident que quand on va passer à une phase plus importante d'utilisation du théâtre, il faudra communiquer cette question du parking. C'est vrai que c'est un problème. Mais je me dis aussi que quand les gens vont à l'hôpital Caroline, au Frioul, voir le Mimi, ils prennent un bateau, ils marchent encore pour aller là-bas, ils reviennent. Donc voilà, on peut aussi, c'est l'été, tranquillement marcher sur la corniche ou dans Malmousque. En 2013, ce lieu devrait donc prendre toute sa part aux festivités. Il pourrait accueillir de grandes compagnies comme l'orchestre d'Avignon, celui des Jeunes de la Méditerranée et pourquoi pas le Grand Orchestre Symphonique de Londres. C'est parti.